Des écoles fermées, des services périscolaires à l'arrêt. Ce matin, près d'un établissement sur deux a gardé porte-close à Strasbourg. Dans l'emploi du temps des enseignants, mobilisation générale. Ils se sont rassemblés en fin de matinée devant le centre administratif, rejoint par des agents territoriaux et des parents d'élèves. Près de 450 personnes en colère contre le nouvel aménagement des rythmes scolaires souhaités par la ville pour 2019. Là, on voit une proposition qui ne nous convient pas, qui ne convient pas à la communauté éducative. On a besoin que la ville reprenne la discussion et revienne en arrière. La ville de Strasbourg a tranché. Voici ce à quoi ressemblera l'emploi du temps d'un élève dès la rentrée prochaine. Fin 2018, près de 8500 personnes avaient participé à une consultation en ligne sur le sujet. Résultat ? Cinq matinées et trois après-midi de travail et un après-midi au choix pour les activités périscolaires. Un scénario atypique qui maintient la semaine à 4 jours et demi pour les écoliers, conformément aux souhaits de 48% des sondés. Ils étaient 47% à préférer un retour à 4 jours. Des résultats très serrés, aujourd'hui contestés. On se rend compte lorsqu'on examine les données brutes de ce sondage qui a eu des bugs les deux premiers jours de la consultation. C'est-à-dire que quand des enseignants votaient depuis le poste de la direction d'école, ils avaient beau s'exprimer plusieurs fois, il n'y avait qu'un seul vote qui était pris en compte. Donc on se rend compte que ce sondage, les résultats, on ne peut pas vraiment tirer des conclusions. De son côté, la municipalité prône la transparence et se retranche derrière la majorité pour exclure tout retour à 4 jours. Les professionnels ont bien sûr leur mot à dire, mais nous ne pouvons pas donner, nous ne pouvons pas faire autrement que de tenir compte de la majorité des avis. Prochaine étape, la consultation des conseils d'école dans les deux prochaines semaines. Si elle s'entête, Strasbourg sera l'une des trois dernières villes du Barin à ne pas revenir sur la réforme des rythmes scolaires. Merci. Merci. Merci.